Bonsoir à tous. Bienvenue à une nouvelle édition de Curiosité en scène. Cette présentation fait partie d'une série visant à discuter des technologies nouvelles et émergentes qui font une différence au Canada et dans le monde. Je m'appelle Michelle Mekarski. Je suis la conseillère scientifique du Musée des sciences et de la technologie du Canada et je serai votre hôte ce soir. Pour ceux d'entre vous qui ont une déficience visuelle, je suis une femme avec des cheveux bruns à longueur d'épaule et des yeux bruns et je me joins à vous ce soir depuis mon bureau à domicile dans la ville d'Ottawa, qui est construit sur le territoire non cédé des Algonquins Anishinabé. Avant de commencer, je veux aussi remercier ceux qui nous soutiennent ce soir. J'aimerais remercier, tout d'abord, la Fondation Ingenium qui co-organise généreusement cette série Curiosité en scène axée sur le centième anniversaire de la découverte de l'insuline. Nous sommes vraiment reconnaissants du soutien de la Fondation pour amplifier la mission d'Ingenium et particulièrement inspirés par leur mission en faveur de la science pour tous. En plus de la Fondation Ingenium, j'aimerais également remercier le Conseil national de recherche du Canada pour son soutien afin de rendre cette série plus accessible grâce aux traductions, aux sous-titrages et aux transcriptions. Curiosité en scène a pour but d'inspirer la réflexion en réunissant des experts pour partager des sujets pertinents, essentiels et intéressants. Cette série particulière est significative car elle commémore le centième anniversaire de la découverte de l'insuline, une histoire qui a ses racines au Canada et qui a profondément transformé la vie des Canadiens et des gens du monde entier. Ce soir, en collaboration avec la Fondation Ingenium, j'ai le plaisir de vous présenter le deuxième des trois webinaires de la série thématique Au-delà des injections. 100 ans d'insuline est l'avenir du diabète. Le diabète est l'une des affections les plus courantes chez les Canadiens. On estime que deux millions de personnes, soit une personne sur 16, ont été diagnostiquées avec cette maladie. Il y a un siècle, ce diagnostic aurait été une condamnation à mort. Cependant, avec la découverte de l'insuline, des millions de vies ont été sauvées et améliorées. Même si l'insuline sauve des millions de vies, elle n'est pas sans risque. L'insuline est assez unique parmi les médicaments car elle est auto-administrée et auto-dosée. En d'autres termes, ce n'est pas un médecin qui calcule votre dosage et vous donne votre injection d'insuline. C'est soit le patient, soit son soignant. Une personne diabétique prend de l'insuline pour maintenir son taux de sucre dans le sang dans une fourchette normale. Cela signifie qu'il faut décider de la quantité d'insuline à administrer en fonction de divers facteurs, notamment l'heure de la journée, les aliments consommés, l'exercice physique, le stress et toute autre variation inattendue de la glycémie qui doit être ramenée dans la plage normale avec de l'insuline supplémentaire. S'ils oublient de prendre leur insuline, s'ils en prennent trop par accident ou si toute une série d'autres choses se produisent, leur glycémie peut chuter dangereusement, au point d'être mortels. Nos intervenants d'aujourd'hui ont inventé un produit qui sauve la vie de ceux qui se trouvent dans cette situation de danger. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux innovateurs qui nous parleront de leur engagement personnel à soutenir d'autres jeunes entreprises qui développent des technologies permettant de prévenir l'hypoglycémie sévère avant qu'elles ne se produisent. Robert Oringer et Claude Piché sont les cofondateurs de Lossmia, une entreprise montréalaise qui a mis au point une poudre nasale de glucagon innovante, sans aiguille, utilisée pour traiter l'hypoglycémie sévère. Ce qui rend ce produit si innovant, c'est sa facilité d'utilisation, de transport et d'apprentissage. Toutes choses qui sont vraiment importantes dans une situation d'urgence. Les actifs de Lossmia en matière de poudre nasale de glucagon ont été vendus à Elilili en 2015 et le produit résultant est vendu dans le monde entier aujourd'hui sous le nom de poudre nasale de glucagon Baximi. Maintenant, si vous étiez à notre dernière présentation par Ron Schlin, vous vous souvenez peut-être qu'Elilili a également été la première entreprise à produire commercialement de l'insuline en 1923. Robert Oringer est le président de Lossmia Solutions et est également président d'AMG Médical, une société de soins de santé basée à Montréal qui s'apprête à célébrer son cinquantième anniversaire. Il a plus de 35 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, investisseur et dirigeant de conseils d'administration dans le domaine des soins de santé, principalement dans les dispositifs médicaux et les services pour le diabète. L'intérêt de Robert pour l'innovation dans le domaine du diabète découle de l'expérience qu'il a acquise en élevant ses deux fils qui vivent tous deux avec un diabète de type 1. Le docteur Claude Pichet est le PDG de Lossmia Solutions. Il est également un investisseur actif, un membre du conseil d'administration et un conseiller. Nombreuses sociétés privées de biopharmacie et de dispositifs médicaux, en particulier dans des sociétés qui cherchent à prévenir les épisodes d'hypoglycémie grave chez les diabétiques qui prennent de l'insuline. Avant de diriger la création et le développement de Baximi, Claude a travaillé dans des entreprises biopharmaceutiques privées, publiques et en démarrage, où il a mis la main sur la recherche, les affaires réglementaires, le marketing, les opérations, la gestion de l'information et le développement commercial. J'espère que vous êtes aussi excités que moi d'entendre ces deux innovateurs. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Robert et Claude à Curiosité en scène. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel. Je vais commencer par quelques mots en français. Je tiens à remercier Michel et toute son équipe des efforts qu'ils ont mis en place pour cette soirée et ce soir. J'aimerais aussi remercier tous ceux et celles qui assistent à notre session ce soir. On apprécie beaucoup le temps que vous nous donnez pour venir écouter notre message ce soir. Donc, au nom de Robert et moi, j'aimerais remercier Michel et toute l'équipe pour l'organisation de la session de ce soir, et je veux surtout remercier tous ceux d'entre vous qui nous ont rejoint un soir où, je suppose, en fin d'après-midi pour certains d'entre vous dans l'ouest du pays, de venir écouter cette histoire. En guise de toile de fond à notre discussion sur les entrepreneurs et les technologies avec lesquelles nous avons travaillé ces dernières années, nous aimerions vous donner un aperçu du voyage qui nous a menés à ce point. Pour ce faire, Robert et moi allons en quelque sorte vous mettre dans une machine à remonter le temps où nous allons faire des allers-retours dans le temps sur une période de 20 ans ou plus pour vous raconter l'histoire qui a mené à la création de notre entreprise. L'Ocemia est finalement au développement de notre produit Baximi. Personnellement, mon parcours, je suis vétérinaire. J'ai fait l'école vétérinaire dans l'ouest du Canada. J'ai exercé à Calgary pendant environ six ans, puis j'ai voulu changer et je me suis intéressé à l'industrie pharmaceutique. J'ai donc eu la chance d'être embauché par Merck Frost, qui travaillait avec une grande multinationale pharmaceutique dans leur division pharmaceutique vétérinaire. J'ai passé presque dix ans chez Merck, à Calgary pendant quelques années, au siège social à Montréal pendant quelques années, puis au siège social mondial au New Jersey pendant quatre ans. Diver rôle, marketing, recherche clinique, affaires réglementaires, développement de produits, et j'ai quitté l'entreprise après environ dix ans pour rejoindre une start-up au Colorado. Je suis donc passé de l'ouest canadien à Montréal, puis au New Jersey, avant de revenir dans l'ouest, cette fois au Colorado, dans une entreprise qui travaillait sur l'administration de médicaments injectables à longue durée d'action. Nous nous efforcions donc de prendre des médicaments qui devaient être injectés deux ou trois fois par jour pour en faire, par exemple, une injection unique par jour. Et l'un de nos projets était une insuline basale à action ultra longue pour les personnes atteintes de diabète. Nous visions une insuline basale à prendre une fois par semaine, et c'est là que je suis tombé sur le diabète. Je suis devenu amoureux de tout l'espace, la médecine, la science, le business du diabète. Je l'ai trouvé absolument fascinant, et donc pendant les vingt dernières années. Mais pour moi, c'est par le biais de ma profession que j'ai découvert le diabète. Donc c'est mon espace depuis une vingtaine d'années. Maintenant, avant de passer à cette histoire, je pense que je dois donner un peu de contexte sur l'hypoglycémie et le glucagon en particulier. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas diabétiques, comme moi, nous avons cet organe incroyable appelé le pancréas. Et beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais le pancréas produit de nombreuses hormones. Mais deux hormones vraiment clés dans le contrôle du glucose sont l'insuline et le glucagon, elles sont un peu comme le yin et le yang du contrôle du glucose. Lorsque nous, les personnes qui ne sont pas diabétiques, prenons un repas, le pancréas détecte que notre taux de glucose sanguin augmente. Le pancréas va produire de l'insuline. Cette insuline passe du pancréas directement au foie, puis aux autres organes du corps. D'autre part, si nous ne mangeons pas ou si nous faisons un exercice physique intense et que notre taux de glucose commence à baisser, ce même organe, le pancréas, produira du glucagon et ce glucagon ira directement au foie. Et il stimulera le foie à libérer le glucose qui a été stocké dans la circulation et cela ramènera nos niveaux de glucose. Ainsi, entre l'insuline et le glucagon, nous avons cette sorte d'accélérateur et de frein qui maintient notre taux de glucose dans une fourchette assez étroite pour ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir un pancréas hautement fonctionnel. Maintenant, pour les personnes qui doivent prendre de l'insuline si elles sont de type une parce qu'elles ne produisent pas d'insuline ou de type deux parce qu'elles ne répondent plus à leur insuline, le contrôle de la glycémie est vraiment un défi. Il y a tellement de facteurs qui affectent votre taux de glucose. Il est presque impossible d'y parvenir par nous-mêmes. Ainsi, les personnes diabétiques sous insuline souffrent fréquemment d'hypoglycémie et d'hyperglycémie, ce qui signifie que le taux de glucose est souvent trop élevé ou trop bas. Maintenant, avec l'hypoglycémie, nous avons trois catégories que nous appelons niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou vous pouvez simplement l'appeler légère, modérée, sévère. L'hypoglycémie légère à modérée, les gens la sentent arriver. Ils peuvent s'autocorriger en ingérant, par exemple, un comprimé de glucose ou du jus d'orange, du cola ou une barre chocolatée pour faire remonter leur taux de glycémie. Cela arrive probablement facilement une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine. Je ne veux pas donner l'impression que ce n'est pas un problème. En fait, ça l'est, c'est une grande perturbation dans la vie des personnes sous insuline. Même une hypoglycémie légère ou modérée peut gâcher une journée. Mais au moins, on peut la traiter soi-même. Ensuite, nous avons ce que nous appelons l'hypoglycémie sévère. Maintenant, l'hypoglycémie sévère, par définition, dit simplement que c'est une hypoglycémie qui nécessite l'assistance d'une tierce personne pour la traiter. Donc, la personne peut être inconsciente, peut-être en convulsion, ou peut-être sévèrement désorientée et pas vraiment en mesure de manger. Vous avez donc besoin de quelqu'un d'autre pour vous aider à traiter cette hypoglycémie sévère. Et le traitement de l'hypoglycémie sévère est typiquement l'une des deux choses suivantes. Soit une injection intraveineuse de glucose, ce qui se fait à l'hôpital, soit un médicament appelé glucagon. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du glucagon qui arrive au pancréas, au foie pour libérer le glucose, eh bien, il peut être donné jusqu'à récemment par injection. Donc, lorsque Robert et moi avons commencé à travailler sur l'osémia, nous cherchions à répondre à un besoin médical non satisfait pour un glucagon facile à utiliser. Il s'agit de la formulation actuelle ou de la formulation qui était disponible à l'époque. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une seringue pré-remplie avec une aiguille assez grande et un flacon de poudre sèche. Pour utiliser ce médicament, il faut enlever le capuchon de l'aiguille et l'insérer dans le flacon de poudre sèche, injecter le liquide, le mélanger, l'aspirer, se débarrasser des bulles d'air, puis aller faire une injection avec cette grosse et longue aiguille exposée. Donc ce qui se passe dans la vie réelle, c'est que les gens ne l'utilisent pas. C'est une procédure effrayante, effrayante. Et donc les gens ne le transportaient pas, ne l'utilisaient pas. Et malheureusement, un très bon médicament n'était pas utilisé, et c'est ce que nous avons cherché à résoudre. Robert vous en dira plus lorsqu'il vous parlera de son expérience en tant que part de deux garçons atteints de diabète de type 1. Avant de céder la parole à Robert, j'aimerais vous donner quelques informations sur son parcours afin qu'il puisse poursuivre directement la discussion. Robert est américain, il a un diplôme de commerce, il a vendu des ordinateurs à New York pour IBM pendant environ cinq ans avant de s'installer à Montréal pour épouser Marla en 1987. Il a acheté une petite entreprise de biodétection à Montréal qui a fini par fusionner avec une entreprise appelée IMG Medical, dont il est toujours le président. IMG Medical importait et distribuait une variété de biens médicaux durables. Un jour, l'un de ses partenaires d'affaires chez IMG Medical, Bigal, lui a apporté une poignée de lancettes et lui a dit, Robert, les gens commencent à utiliser ces lancettes pour se piquer les doigts afin de mesurer leur glycémie à domicile. C'est une nouvelle chose qui est en train d'être développée en ce moment. Je pense qu'il pourrait y avoir une entreprise ici. Robert a suivi l'idée et peu de temps après, il a créé une nouvelle société qui vendait des fournitures pour diabétiques sous marque de distributeurs aux chaînes de pharmacies américaines. Excusez-moi, les chaînes de pharmacies américaines. Donc, ce qui a commencé par des lancettes est devenu des aiguilles, des seringues, des glucomètres, des bandelettes de tests, des comprimés de glucose pour traiter les hypoglycémies légères et modérées chez les diabétiques qui prenaient de l'insuline. Robert avait donc, en fait, construit une très belle entreprise dans le domaine du diabète, quand en 1997, son monde a été bouleversé. Et je passe la parole à Robert. Bonjour à tous. Merci Claude. J'étais déjà dans le domaine du diabète depuis sept temps, comme Claude l'a dit, et puis en 1997, c'était au mois d'août, en moins d'un mois, notre fils et née Corey, qui avaient trois ans à l'époque, et notre fils Cadet, Justin, qui avait neuf mois, ont reçu un diagnostic de diabète de type 1 à un mois d'intervalle. Et je peux vous dire que pour tous ceux qui sont diagnostiqués diabétiques et mis sous insuline, type 1 ou type 2, il y a en fait un deuxième diagnostic que j'appelle le diagnostic non-dit. Personne n'y fait référence en tant que diagnostic. C'est le risque d'hypoglycémie et, bien sûr, le risque d'hypoglycémie grave. Ce risque plane sur tout le monde comme un nuage sombre constant. C'est une complication potentielle, immédiate et à court terme. Ce n'est pas une complication à long terme. cela peut arriver n'importe où et à n'importe quel moment. Et je m'y réfère parfois comme à un fléau. Vous savez, quand les gens sont diagnostiqués et mis sous insuline, vous pensez à, et vous allez sur Google, et vous lisez sur les complications à long terme, vous lisez sur des choses, les yeux, les reins. Et ça, c'est immédiat. C'est à tout moment à court terme. Et je veux insister sur ce point. Et ce n'est pas seulement le risque de l'événement. Ce n'est pas seulement quand ça arrive, mais c'est la peur et l'anxiété de l'hypoglycémie qui affectent toutes sortes d'interactions que vous avez. En tant que parents, ma femme et moi nous sommes constamment demandés qui assurait les arrières de nos enfants. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour partager quelques idées, y compris certaines de nos pensées intérieures sur la façon dont nous avons navigué dans la vie pendant ces dix premières années à partir du moment où nos garçons ont été diagnostiqués et mis sous insuline. Il est important que vous gardiez à l'esprit que pendant les dix premières années où nos enfants ont été diagnostiqués et mis sous insuline, la seule option pour enseigner le sauvetage aux autres était le kit de glucagon compliqué à base d'aiguilles que Claude tenait dans ses mains. Si vous voulez bien me suivre, imaginez qu'il y a différents groupes de personnes qui sont très importantes pour nous et nos garçons. Je vais commencer par les enseignants, les premiers groupes, les enseignants, les infirmières scolaires, les babysitters, les parents des enfants de nos amis et les entraîneurs d'hockey. Et dans tous ces cas, nous devions nous projeter dans l'avenir en nous basant sur la personnalité de la personne à qui nous allions devoir parler et lui apprendre comment elle pourrait avoir à secourir un de nos garçons et comment elle pourrait réagir au fait qu'on lui enseigne quelque chose d'aussi compliqué. Nous avons réfléchi au moment de l'enseignement et à son impact dans chaque conversation, et je vais prendre l'exemple d'un entraîneur d'hockey. Ma femme, Marla, a enseigné à tant d'infirmières scolaires, tant de babysitters, tant d'enseignants, et il y avait de l'anxiété dans chaque exemple. Mais pour l'entraîneur d'hockey, nous avons tous les deux dû réfléchir, et c'est un exemple unique parce que nous avons dû réfléchir au moment, vous savez, si nous devions parler à l'entraîneur du sauvetage, de sa responsabilité et de son rôle, pour lequel il n'avait pas signé, c'était juste un entraîneur d'hockey. Est-ce qu'on le disait à l'entraîneur avant que nos enfants fassent partie de l'équipe ou est-ce qu'on attendait que les essais soient terminés pour le dire à l'entraîneur ? Et donc il y avait des subtilités dans le partage de cette responsabilité avec un autre, de ce qu'ils auraient besoin de faire et de sauver. Les grands-parents étaient une situation différente. Nos garçons ont eu des grands-parents aimants. Ils en ont toujours. Mais, à tort ou à raison, ma femme et moi avons décidé que ce serait un trop lourd fardeau pour eux de recevoir une formation sur le kit de glucagon, et nous avons peut-être eu tort. Mais à la suite de notre jugement et de notre décision, les grands-parents, nos enfants ont eu des périodes limitées avec leurs grands-parents. Nous étions généralement toujours là en même temps ou s'ils étaient seuls avec nos enfants, c'était pour une courte période spécifique. Ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de soirée pyjama. Et l'idée de former les grands-parents sur la façon d'utiliser un kit de glucagon pour une soirée pyjama et pour une grave hypoglycémie qui pourrait se produire à deux heures du matin, ce n'était tout simplement pas quelque chose que nous voulions faire. L'autre exemple est celui du colocataire à l'université, si je peux me permettre de vous le décrire. Vous savez, comme notre fils aîné a grandi, il se dirigeait vers sa première année. il avait un colocataire qui savait qu'il était diabétique et en allant à l'école, nous savions que le colocataire savait qu'il était diabétique, mais nous avons dit à notre fils, veux-tu parler du sauvetage, du glucagon avec ton colocataire ou veux-tu que nous le fassions ? Tu veux qu'on lui dise ce qu'il doit faire avec le kit de glucagon ? Et notre fils a répondu, tu sais quoi ? Laisse-moi m'en occuper. Je vais m'en occuper. Et nous sommes arrivés à l'école, nous l'avons installé et le premier jour est passé. Nous avons demandé à notre fils s'il avait eu cette conversation et il ne l'avait pas eu. Le deuxième jour est passé. Et le troisième jour, nous sommes partis et nous allions rentrer à la maison à Montréal. Et nous avons dit à notre fils, as-tu déjà parlé à ton colocataire pour lui apprendre ce qu'est le glucagon ? Et il a répondu, non, je ne l'ai pas encore fait, et nous savions pourquoi il ne l'avait pas encore fait. Il y a tout un processus pour le faire et le timing. Bref. Il a promis qu'il le ferait et il l'a fait. Et le colocataire, vous savez, qui n'avait pas signé pour devenir un travailleur de SME, il est très mature, et il l'a bien géré. Et heureusement, notre fils n'a jamais eu une grave dépression cette année-là ou pendant l'université et il n'a jamais eu à l'utiliser. Mais l'idée d'en parler aux gens qui vous entourent et d'éduquer les gens à ce sujet commençait vraiment à me toucher. Et je dirais que ces expériences personnelles avec ma famille m'ont amené à comprendre profondément la relation entre le risque d'hypoglycémie sévère et l'évitement des situations, la dépendance aux autres, la perte de spontanéité, les compromis constants, l'augmentation de l'anxiété et de la peur, la perte de confiance et la vulnérabilité. J'avais pensé que j'avais de l'empathie pendant les premières années où je commercialisais des produits de traitement du glucose, des comprimés, des gels et des boissons à base de glucose dans les pharmacies de toute l'Amérique. Mais avant que mes garçons soient diagnostiqués et avant de vivre ce que j'ai vécu avec mes garçons, j'ai appris une réelle empathie. Et je dirais qu'après 10 ans de brassage et de mijotage sur l'horrible complexité du sauvetage du glucagon et après avoir passé les 10 000 heures requises dont Malcolm Gladwell a parlé dans son livre Outlier. J'étais prêt à faire quelque chose pour que mes garçons sentent dans leur cœur que des gens pouvaient les soutenir et que ceux qui les entourent, qu'il s'agisse d'un entraîneur de hockey, de grands-parents ou d'un colocataire à l'université, sentent dans leur cœur qu'ils peuvent en fait soutenir mes deux garçons. Et je dois vous dire, je n'avais aucune expérience dans l'industrie pharmaceutique. J'avais surtout vendu des produits en vente libre et des dispositifs médicaux, mais je voulais faire ça. Mais si nous voulions innover dans le domaine du glucagon à des fins de sauvetage, je devais trouver un PDG ayant de l'expérience dans le domaine pharmaceutique et capable de diriger ce que j'imaginais être une nouvelle entreprise axée sur une mission et un objectif unique. Et cela nous ramène à Claude, et je passe la parole à Claude. Ok, merci. Merci, Robert. Nous allons passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Robert et moi avons été présentés l'un à l'autre par un consultant nommé Dr. Alexander Fleming. Il se fait appeler-en Fleming, ancien examinateur médical de la FDA, endocrinologue, et maintenant, depuis plus de 20 ans, l'un des meilleurs consultants au monde en matière de développement de produits pour le diabète. Je connais ses ans depuis quelques années et Robert l'avait rencontré en cherchant quelqu'un. Et c'est ainsi que nous avons été présentés. Donc en 2009, Robert et moi avons commencé à travailler ensemble. A l'époque, j'étais encore au Colorado. J'ai écrit un business plan. Eh bien, nous avons écrit un plan d'affaires pour essayer d'innover le glucagon. Et pendant que nous faisions cela à Zan Fleming, le gars qui nous a présentés, nous a dit un jour, eh bien, avez-vous déjà considéré la voie intranasale ? Et nous ne l'avions pas fait. Nous avions pensé à une meilleure injection, une meilleure façon d'injecter. C'est, c'est vers ça qu'on se dirigeait. Peut-être après que Zan ait suggéré la voie intranasale, j'ai fait une recherche documentaire cette nuit-là. Et là, j'ai trouvé un article publié en 1983 par le Dr. Pontiroli de l'Université de Milan sur le glucagon intranasal pour traiter l'hypoglycémie sévère chez les gens. Puis j'ai trouvé des articles du Dr. Salama à Paris et d'un groupe de chercheurs au Danemark. Ensemble, ils nous ont fourni un certain nombre de données indiquant que l'administration intranasale de glucagon pourrait être une approche intéressante. Robert et moi sommes allés à Milan pour rencontrer le Dr. Pontiroli, à Paris pour rencontrer le Dr. Salama, à Copenhague pour rencontrer des chercheurs danois. Et nous sommes revenus convaincus que la voie intranasale était la voie à suivre. Et donc c'est devenu la base de ce que nous avons décidé de faire. En 2010, je suis retourné à Montréal et Robert et moi avons formé l'Ocemia Solutions, la société que nous construisions expressément pour innover le glucagon pour le traitement de l'hypoglycémie sévère. Nous avons pu recruter une équipe de personnes très talentueuses à Montréal et dans les environs. L'Ocemia a toujours été une entreprise virtuelle. Nous n'avons jamais eu de bureau. Donc, pour l'équipe de l'Ocemia, le fait de travailler à domicile grâce à COVID est simplement la continuation de ce que nous faisons depuis très, très longtemps. Nous avons travaillé avec des laboratoires d'essais dans la région. Nous sommes en partenariat avec CABS à Saint-Hubert pour faire notre fabrication. Nous avons mené la plupart de nos études cliniques ici même au Québec, bien que nous en ayons également mené en Ontario et au Manitoba et dans plusieurs États américains. L'une des études que nous avons menées, qui a une saveur assez canadienne, est ce que nous appelons l'étude sur la congestion nasale. Comme nous délivrons le médicament par le nez. Une question évidente est de savoir ce qui se passe si j'ai un mauvais hum ou une allergie saisonnière ou saisonnière, le médicament sera-t-il absorbé ? Nous avons donc lancé une étude à la fin d'un hiver à Montréal, avec des annonces dans le métro et à la radio qui disaient en gros, si vous avez un très mauvais hum de cerveau et que vous êtes vraiment bouché, et que vous vous sentez mal, nous avons une étude juste pour vous. Et nous avons réussi à attirer environ 36 personnes qui sont venues avec un très mauvais hum de cerveau. Nous leur avons administré une dose alors qu'ils ne se sentaient pas bien, nous les avons fait revenir quelques semaines plus tard quand ils étaient complètement rétablis, nous leur avons administré une nouvelle dose, et nous avons été capables de démontrer que la congestion nasale n'affectait pas l'absorption du médicament. Quoi qu'il en soit, c'est juste une des anecdotes amusantes de ce programme particulier. Finalement, nous avons réussi à mener à bien les études cliniques de phase 1, de phase 2 et de phase 3, qui ont abouti à la vente du produit Aïla et Lily à la fin de 2015. Je vais donc redonner la parole à Robert, et vous pouvez avancer la diapositive. Vous savez, c'est drôle comme Claude a résumé en moins de 5 minutes cet incroyable voyage que nous avons fait. Vous ne pouvez pas imaginer tous les rebondissements. Et il l'a résumé avec une fête heureuse, l'actif a été vendu à Aïla et Lily, mais nous avons eu beaucoup d'angoisse et de nuit blanche en cours de route. Il a mentionné le plan d'affaires sur lequel nous avons travaillé et qui, comme vous pouvez l'imaginer, comprenait une étude de marché approfondie et la prise en compte d'autres innovations dans le domaine du diabète. Je voudrais partager avec vous deux vieilles diapositives avec des images issues de cette étude de marché qui, que nous avons faites et qui sont finalement devenues une partie de notre pitch deck de collecte de fonds pour raconter notre histoire aux investisseurs potentiels. Et quand je regarde ces images aujourd'hui, rétrospectivement, elles me rappellent le débat interne réel que nous avions avec nous-mêmes, avec nous-mêmes, littéralement avec moi-même et avec les autres, et aussi avec des conseillers, des conseillers de confiance pour évaluer si nous devions nous embarquer dans notre voyage pour, disons, trouver le courage, pour ainsi dire, de faire cela. Donc, cette diapositive que vous voyez, une longue histoire d'innovation et d'insuline, vous savez, depuis que l'insuline a été découverte, il y a eu des milliards et des milliards de dollars investis par les entreprises pour innover dans le domaine de l'insuline et aussi des dispositifs utilisés pour administrer l'insuline. Nous sommes passés des insulines d'origine animale aux insulines analogues recombinantes dans diverses formulations à actions prolongées ou rapides. Et nous avons même, vous savez, il y a quelques années, l'insuline inhalée. Et du côté de l'administration, qui est ce que vous voyez vraiment sur cette diapositive, vous voyez en bas à gauche, nous sommes passés du verre à l'insuline. Nous sommes passés des seringues en verre qui devaient être bouillies pour être stérilisées et des aiguilles qui devaient être aiguisées aux seringues stériles jetables emballées individuellement avec des aiguilles de plus en plus fines au fil du temps, aux stylos à insuline et aux pompes à insuline en continu. L'innovation a été impressionnante, et je voudrais que ceux qui regardent ceci, qui pourraient être dans l'espace du diabète, se disent, bien, vous ne montrez pas la technologie actuelle, la technologie moderne, et c'est parce que c'est une vieille diapositive. Et ce qui est présenté dans cette diapositive sont des produits qui ont plus d'une décennie. Donc aucune des technologies modernes n'a été représentée. Si vous voulez passer à la diapositive suivante, je vais faire un commentaire ici maintenant. Nous avons donc cette histoire d'innovation dans l'insuline et les dispositifs d'insuline, les dispositifs d'administration, mais nous avons cette longue histoire d'innovation limitée dans l'administration du glucagon. Et bon sang, nous avons pensé à cela. Nous avons eu presque 50 ans de rien. Quand je dis rien, nous sommes passés d'une boîte en carton que vous voyez à gauche contenant les composants du kit. Claude vous a montré le kit en plastique. Mais avant d'avoir le kit plastique, pour ajouter l'insulte à la blessure, quand le plastique, comme vous voyez le kit sur la gauche, la boîte dans les deux cercles de gauche, sont en fait le kit de mon fils qui était en fait un kit périmé que j'ai sorti de son sac de hockey. Et pendant des années et des années, la trousse au Canada n'a même pas été innovée pour être la trousse en plastique qui avait été lancée aux Etats-Unis. Nous n'avons jamais réussi à comprendre pourquoi cela s'est produit au Canada. Mais nous avons passé toutes ces années sans innovation. Nous sommes passés d'un kit en carton à un kit en plastique. Mais ce n'est pas de l'innovation. Vous vous demandez peut-être pourquoi, et nous avons passé d'innombrables heures à nous poser la même question. À la fin de la journée, nous avons conclu que, il y avait plusieurs facteurs qui entravaient ou, vous savez, on pourrait dire, bloquer l'innovation dans le glucagon. Et je vais partager avec vous, vous savez, au total, le marché total de l'insuline était de plusieurs milliards de dollars, alors que le marché du glucagon de secours était de moins de 150 millions de dollars au moment où nous envisageions de prendre le risque. L'innovation dans le domaine du glucagon n'était tout simplement pas attrayante et ne constituait pas une priorité pour les grandes sociétés pharmaceutiques. Et d'une certaine manière, je ne blâme pas les grandes sociétés pharmaceutiques pour cela. Ils se concentraient sur la fabrication d'insuline de plus en plus performante, ce dont ma famille leur est reconnaissante. Donc, vous savez, c'est en fait là que les petites entreprises émergent généralement pour trouver des solutions innovantes à des besoins non satisfaits dans des marchés de niches qui sont trop petits pour les grandes entreprises pharmaceutiques, mais tout à fait valables pour une entreprise plus agile. Mais cela n'a pas été fait, et nous nous sommes interrogés sur ce point, en nous demandant si nous avions manqué quelque chose, mais dans le cas du glucagon innovant, en parlant aux investisseurs potentiels qui étaient, vous savez, à qui nous parlions, à la recherche de financement pour la recherche et pour notre recherche et développement, nous avons rapidement compris qu'ils étaient totalement effrayés par l'idée d'investir dans un projet qui avait, de leur point de vue, un double risque. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Si nous allions de l'avant, il ne s'agissait pas seulement de développer un médicament, il ne s'agissait pas seulement de trouver comment fabriquer une poudre qui pourrait aller dans le nez. C'était le développement d'un dispositif médical qui délivrerait la poudre. Et donc nous avions un double risque, médicament, dispositif, risque de combinaison. Et les investisseurs ont vraiment été effrayés. Un petit marché ignoré par Big Pharma. Et je dois vous dire que tout cela étant dit, nous nous sommes sentis obligés de prendre le risque parce que nous pensions que si nous pouvions surmonter les obstacles techniques, le marché adressable total serait en fait, plusieurs fois la taille du marché existant. Nous avions l'impression que le marché était si petit parce que le kit existant était si compliqué ou, je dirais, mauvais. Et si le kit était simple et meilleur, plus de gens l'auraient, l'enseigneraient, et le marché se développerait. Donc pour nous, c'était un besoin important pour les personnes utilisant de l'insuline. Mais tout aussi important, je tiens à souligner que c'était un besoin important pour ceux qui aiment ou s'occupent de ceux qui utilisent de l'insuline. Et donc, c'était incroyablement convaincant de poursuivre cela, et nous avons rassemblé le courage avec notre propre capital pour démarrer. Claude, je te laisse prendre la suite. Très bien. Merci Robert. On va passer à une autre diapositive. Donc notre objectif chez l'Ocemia était vraiment très simple. Nous nous sommes concentrés sur la simplicité. Nous voulions faire passer le traitement de l'hypoglycémie sévère d'une situation compliquée et anxiogène à une situation simple où les gens sont sûrs de pouvoir faire le travail. Diapositive suivante. C'est donc là que nous avons développé le Baximi, le glucagon nasal. Vous pouvez voir ici que c'est un dispositif très simple. Il est présenté dans un petit tube en plastique, bien protégé. Vous ouvrez le tube en plastique, vous tirez sur le dispositif et le dispositif contient de la poudre sèche, et il suffit simplement d'insérer l'embout dans la narine. Et c'est littéralement une bouffée dans le nez. Le médicament est alors absorbé par la muqueuse nasale et agit essentiellement aussi rapidement qu'une injection. C'est donc le produit que nous avons pu développer. Maintenant nous l'avons fait, nous l'avons développé jusqu'à un certain stade. J'aimerais donner un coup de chapeau à Ilai Lili, qui nous a repris l'actif en 2015. Ils ont fait un travail incroyable pour terminer le travail de développement, pour mettre à l'échelle la fabrication, pour obtenir les approbations réglementaires littéralement dans le monde entier, et enfin pour lancer le produit dans de multiples moqueries, excusez-moi, de multiples marchés malgré les défis associés à COVID-19. Donc, nous devons à Lili un grand bravo et une salve d'applaudissements pour, pour le travail qu'ils ont fait et continuent de faire avec notre dispositif de sauvetage que nous leur avons vendu en 2015. Donc, sur ce, Robert, je vais vous rendre la parole. Ouais, ça je vais entrer dans ce que nous avons vraiment maintenant mis en place pour vous parler de ce dont nous voulions vous parler aujourd'hui. Vous savez, après avoir vendu notre actif de glucagon nasal à Lili en 2015, on nous a constamment demandé ce que nous allions faire ensuite. Et la réponse pour nous était en fait vraiment très claire après avoir travaillé pendant tant d'années dans mon cas, sur des traitements pour des comprimés de glucose léger ou modéré, des gels de glucose, des boissons au glucose et ensuite travailler sur un glucagon nasal après avoir travaillé sur des produits pour traiter l'hyperglycémie. Nous avons décidé que nous n'avions pas nécessairement envie ou besoin de créer une autre entreprise pour faire autre chose, mais que nous devions plutôt consacrer nos efforts à travailler avec les fondateurs d'autres entreprises en phase de démarrage axée sur la prévention de l'hypoglycémie, plutôt que sur son traitement. Nous avions passé tellement de temps à la traiter et il faudra du temps pour arriver à ces produits qui la préviennent. Mais certains fondateurs, et ils sont nombreux, ont besoin d'aide et nous avons estimé que chaque entreprise, même si elle ne travaillait que sur un élément minuscule de ce qui ferait partie d'un plus grand écosystème, que nous voulions les aider à atteindre leurs objectifs de prévention, l'hypoglycémie. Et nous aimerions utiliser le temps qui nous reste avec vous ce soir pour mettre en avant certaines de ces entreprises et leurs fondateurs qui travaillent à cette mission de prévention de l'hypoglycémie. Suivant, diapositive suivante. Donc, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, nous soutenons plusieurs entreprises qui travaillent dans ce qu'on appelle l'administration automatisée d'insuline ou les systèmes en boucle fermée ou en boucle fermée hybride ou les pancréas artificiels. Ces entreprises utilisent un logiciel pour connecter une pompe à insuline à un moniteur de glucose en continu et utilisent ensuite des algorithmes qui calculent les tendances dans le niveau de glucose et contrôlent automatiquement la quantité d'insuline produite. Cette photo représente un dispositif développé par une société appelée Béta Bionic, une société qui a été fondée par le docteur Edition Damiano, lui-même père de famille diabétique. Il a un fils atteint de diabète de type 1. Béta Bionic est l'une des nombreuses entreprises qui développent des systèmes d'administration d'insuline automatisée. Suivant, voici une photo d'un système d'une société appelée Bigfoot Biomédical. Vous voyez un téléphone portable, deux capuchons spéciaux qui s'adaptent aux stylos à insuline, un glucomètre et un capteur de glucose automatisé et continu. Pour la grande majorité des personnes atteintes de diabète de type 2 qui prennent de l'insuline, ils n'utilisent pas de pompe à insuline et s'administrent l'insuline par injection. Pour ces personnes, il est vraiment difficile de savoir quelle quantité d'insuline elles doivent prendre, comme Michel l'a mentionné au tout début de la séance de ce soir. Une société appelée Bigfoot Biomédical lance un nouveau produit qui relie un capuchon spécial sur le stylo à insuline à la pompe à insuline continue. Et qui, à l'aide d'un logiciel, fournit des indications sur place pour le dosage de l'insuline. Comme Béta Bionic, la société dont j'ai parlé dans l'image précédente, Bigfoot Biomédical a été créée par trois pères diabétiques, Lane Desboro, un compatriote canadien ici présent, Brian Maslisch, et Jeffrey Brewer, qui étaient auparavant le président de la FRDJ. Image suivante, je vais parler de celle-ci car il s'agit d'un prototype d'un capteur de glucose continu de nouvelle génération. Vous ne pouvez pas vraiment voir les détails de ce qui le rend différent. Il utilise des micro-aiguilles qui permettront aux capteurs d'être, je dirais, j'utiliserai le terme pressé, mais plus facilement appliqué et appliqué sur d'autres parties du corps que les capteurs phénoménos actuels. Capteurs de glucose en continu. Nous avons aujourd'hui des capteurs continu spectaculaires sur le marché, mais il y aura toujours une nouvelle génération, et Biolink est une société qui travaille sur le potentiel d'un capteur multi-analyte qui utilise ses micro-aiguilles sur la surface inférieure. C'est posé sur le doigt là. Ce n'est pas parce qu'il va être appliqué sur le doigt. Il est assis là pour vous montrer le contexte de la taille du capteur. Mais si nous pouvons arriver à un capteur qui fournit des informations aux algorithmes plus que le glucose, disons, le glucose, peut-être le lactate, les cétones et peut-être même le cortisol. Cela, pourrait même améliorer le glucose automatisé ou l'administration automatisée d'insuline et aussi améliorer l'administration guidée d'insuline dans le cas d'une entreprise comme Bigfoot. Cette entreprise et la façon dont ce réseau a été créé, j'ai été présenté au fondateur de cette entreprise par Jeffrey Brewer, le fondateur de Biolink, qui m'a dit, Robert, c'est incroyable, une technologie précoce, trop précoce pour Bigfoot. Tu devrais aller les voir à San Diego. Et je l'ai fait en fait avec ma femme et mon fils Cadet, et nous les avons visités ensemble. Je vais passer à l'image suivante et l'image suivante est un set de perfusion. Les personnes qui portent des pompes à insuline doivent recevoir de l'insuline par perfusion, et nous avons besoin de meilleurs dispositifs de perfusion. Ce set de perfusion particulier vient d'une société appelée Capillaries Biomédicales, et elle travaille, la société travaille sur un set de perfusion qui pourrait durer plus longtemps dans le corps, sept jours, et ne pas se plier. Le pliage est un énorme problème avec les dispositifs de perfusion, et ce serait une autre amélioration pour l'administration automatisée d'insuline et la prévention de l'hypoglycémie. Claude vous prenez la suite ? Ok, suivant. Diapositive suivante. J'ai ici l'image d'un vieux flacon d'insuline. Vous verrez la pertinence de cette image dans une minute. Mais nous travaillons également avec plusieurs entreprises qui cherchent à améliorer l'insuline. Depuis la découverte de l'insuline il y a cent ans, il y a eu un effort continu pour rendre l'insuline plus sûre, plus efficace, plus facile à utiliser. Nous avons travaillé avec une société appelée Diasom Pharmaceuticals. Comme l'Ocemia, Bigfoot et Béta Bionic, Diasom a également été créé par un père diabétique, le Dr Blair-Geo, et la société est maintenant dirigée par son fils Bob, qui est lui-même atteint de diabète de type 1. L'entreprise travaille donc sur un additif à l'insuline pour qu'une plus grande partie de l'insuline injectée atteigne le foie. C'est une chose importante qui, selon nous, ferait de leur insuline une meilleure insuline. Nous travaillons également en étroite collaboration avec une autre start-up appelée Surf Bio. Surf Bio travaille sur de nouvelles formulations pour fabriquer une insuline injectable à action ultra rapide et une insuline stable à température ambiante. Comme c'est le cas pour les entreprises précédentes dont nous avons discuté, Surf Bio a été créé par deux parents diabétiques, dont les conjoints sont également atteints de diabète de type 1. Enfin, dans le domaine de l'insuline, je vais faire un autre commentaire sur une autre société appelée Axton Bio, une société basée à Boston qui travaille à la mise au point d'une insuline à action ultra longue, ainsi que de ce que l'on appelle une insuline sensible au glucose. Il s'agit d'une insuline qui reste dans le site d'injection jusqu'à ce que la glycémie atteigne un certain niveau. Ainsi, au lieu de circuler librement à tout moment, elle n'est présente que lorsque le taux de glucose sanguin est élevé. S'ils y parviennent, nous pourrions enfin disposer d'une insuline vraiment sûre qui réduirait considérablement le risque d'hypoglycémie. Diapositive suivante. L'un des problèmes associés à l'injection d'insuline est le développement d'un tissu cicatriciel au site d'injection. Par habitude, les gens ont tendance à s'injecter fréquemment au même endroit. Par exemple, un droitier peut prendre la seringue et s'injecter fréquemment dans le cadran inférieur gauche de l'abdomen. C'est bien. Mais si vous le faites trop souvent ou sur une longue période de temps, vous avez tendance à développer une sorte de tissu cicatriciel dans la zone injectée, et ce tissu cicatriciel affecte négativement la façon dont l'insuline est absorbée. L'absorption de l'insuline peut être mauvaise, et par conséquent, votre taux de glucose ne diminue pas, ou vous pouvez tomber sur une zone de viande fraîche, une zone avec une bonne circulation et finir par faire une hypoglycémie. La seule façon d'éviter cela est d'encourager les personnes qui s'injectent de l'insuline à pratiquer ce que l'on appelle la rotation des sites d'injection, où les injections d'insuline sont réparties sur différentes zones du corps. Nous avons soutenu une petite entreprise montréalaise qui a trouvé une idée très simple pour encourager les gens à s'injecter de l'insuline par rotation des sites d'injection. Ils mettent leurs aiguilles de stylo, quatre couleurs différentes dans une boîte et vous, en tant qu'utilisateur d'insuline, décidez quelle couleur va où. Alors disons que vous dites, bleu pour moi, va dans la fesse et vert pour moi va dans le bas de l'abdomen, jaune est un autre espace, et violet est un autre espace. Donc quand il est temps pour moi de faire une injection, je vais dans la boîte et je sors une aiguille au hasard. C'est la bleue qui va dans la fesse. La prochaine fois que je ferai une injection, je sortirai une aiguille verte. C'est mon abdomen inférieur gauche. Ainsi, je n'ai pas besoin de me rappeler où j'ai fait la dernière injection. Je le sors et je vais sur le site associé à cette couleur, et il me donne un site d'injection, de rotation pour réduire les complications. Enfin, la dernière, la dernière image s'il vous plaît. Il s'agit d'une société de Toronto appelée Zucara Thérapeutique, qui travaille sur un nouveau médicament qui, nous l'espérons, permettra de prévenir l'hypoglycémie. Leurs médicaments espèrent restaurer les capacités, la capacité du corps à sécréter du glucagon en présence d'un faible taux de sucre dans le sang. Il est intéressant de noter que cette société, ce nouveau médicament, est le fruit des recherches du Dr. Michael Riedel, professeur à l'Université York de Toronto, qui est largement reconnu comme l'un des principaux experts mondiaux en matière d'exercice et de diabète. Il se trouve qu'il est lui-même atteint de diabète de type A. Nous vous avons donné un petit échantillon du genre de choses que nous recherchons et du genre d'entrepreneurs et de sociétés que nous soutenons dans le cadre de notre mission, qui est de faire la différence pour les personnes atteintes de diabète et de prévenir l'hypoglycémie. Je donne la parole à Robert. J'étais en fait sur le point de faire d'autres commentaires. Je vais les sauter parce que je veux laisser du temps pour les questions. Claude et moi n'avons jamais présenté de cette manière et raconté cette histoire avant, à propos de toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons, donc nous n'avions pas vraiment d'idées sur le moment de la présentation. Si vous pouviez passer à la diapositive suivante, Claude, vous pourriez peut-être prendre celle-là. Ouais, ok, eh bien, je veux juste montrer cette dernière diapositive parce que certains d'entre vous ne sont peut-être pas familiers avec ça, mais c'est évidemment le billet de 100 dollars canadien et cette fiole d'insuline sur le billet de 100 dollars est celle que nous avons utilisée dans la diapositive précédente pour l'insuline. C'est donc un projet de loi qui a été publié en 2011 pour reconnaître la découverte de l'insuline au Canada il y a une centaine d'années, bien que, comme je l'ai dit, le projet de loi ait été publié en 2011. Ce que nous ne montrons pas sur cette image, c'est certaines des autres choses qui sont associées à Baximi. Ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir un peu plus sur la façon dont le Baximi est reçu par les patients et leurs soignants, vous pouvez aller sur Instagram avec le hashtag Baximi. Vous lirez toutes sortes d'histoires de sauvetage et ainsi de suite. Et Robert et moi espérons sincèrement que les entreprises avec lesquelles nous travaillons et d'autres finiront par avoir leurs propres hashtags comme Hashtag, Bigfoot, Hashtag, Diasom, Hashtag, Biolink, etc. Sur ce, nous allons nous arrêter là. Nous avons pris probablement plus de temps que nous n'aurions dû, mais nous apprécions vraiment l'opportunité de parler avec vous et nous laissons la parole à Michel. Eh bien, merci beaucoup, Robert et Claude, d'avoir partagé cette histoire. J'adore les histoires d'innovation. Je suis fascinée par la façon dont ces idées sont générées et par leur origine. Je vais donc inviter notre public à trouver le bouton « quand est » en bas de votre écran. N'hésitez pas à poser une question. Il nous reste environ 15 minutes pour répondre aux questions qui nous parviennent. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, je vais commencer par une question personnelle. D'où vient le nom l'osmia ? Claude, prenez cette question. Ok, donc l'osémia, c'est un jeu de mots que Robert a inventé. C'est une combinaison de faible taux de sucre dans le sang et d'hypoglycémie, l'osémia. C'est de là que ça vient. Et ensuite, qu'en est-il de Baximi ? Eh bien, Baximi est une autre histoire. Et comme je l'ai dit, Robert a trouvé la l'osémia. Il a aussi trouvé le Baximi. Je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai passé en voiture, en avion, dans les hôtels-restaurants, à l'entendre inventer un nom après l'autre après l'autre. Mais le concept derrière Baximi est vraiment enraciné dans le concept d'avoir le dos de quelqu'un. Je couvre tes arrières, tu couvres mes arrières. Je sais que je peux vous aider dans une situation grave. Et donc BACK est devenu BACU parce que BACK ne serait probablement jamais autorisé d'un point de vue réglementaire dans le nom d'un médicament. mais le BACU a la même consonance que le BACK et le Q fait référence au Québec où la plupart des efforts de développement du médicament ont eu lieu. Et puis Baximi, le reste du monde est un ajout pour compléter le mot. Mais c'est un nom que nous avons trouvé et nous sommes ravis que Lily l'ait choisi. Le nom de code du projet qui, à notre avis, n'aurait jamais été approuvé par la FDA, mais que nous aimions bien, était Chnozagon. J'ai un grand Chnoz et le Chnozagon devait être le nom, mais nous avons choisi un nom à consonance plus pharmaceutique. Je veux dire, j'aime bien Chnozagon, je ne vais pas mentir. Peut-être que les gens sur le marché le feront. Tant que les personnes qui aiment ou s'occupent des utilisateurs d'insuline connaissent le produit, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Pour nous, il s'agit de créer un filet plus large et je fais un commentaire. Vous savez, les gens qui sont sur cet appel ce soir, vous avez appris quelque chose. Nous espérons que vous avez appris quelque chose et que vous avez passé le mot et fait savoir aux gens qu'il y a maintenant un glucagon de secours plus simple. Cela signifie à nouveau que mes enfants peuvent savoir que des personnes peuvent vraiment les soutenir et que ceux qui aiment ou s'occupent de personnes comme mes enfants, les professeurs d'école, les joueurs de hockey, les entraîneurs de hockey, les infirmières, les baby-sitters, les autres parents, ils peuvent se sentir en confiance maintenant qu'ils peuvent le faire, et cela crée un réseau de plus en plus large. Et la simplicité permet aussi une discussion par le simple fait que nous ayons cette discussion. Nous n'aurions jamais pu avoir et parler d'un kit de glucagon dans ce genre de forum parce qu'il était si effrayant auparavant. Donc nous disons que nous pensons que la simplicité a été un facilitateur de discussion. Et plus nous aurons de discussions sur le sauvetage des personnes qui utilisent l'insuline, mieux les gens seront préparés. Sur le sujet du sauvetage, quelle est la fréquence des hypoglycémies ? Vous avez dit une ou deux fois par semaine pour une hypoglycémie légère ou modérée, mais qu'en est-il d'une hypoglycémie sévère ? Les chiffres varient considérablement en fonction de l'endroit où vous les obtenez. Mais vous savez, nous constatons qu'en moyenne, les personnes atteintes du type 1 ont un à trois épisodes par an, celles du type de plusieurs injections quotidiennes. C'est un ou deux par an. Mais ce chiffre n'est pas vraiment très significatif parce que vous avez des personnes qui en ont cinq ou dix. Ils ne sont pas conscients qu'ils font de l'hypoglycémie. Et donc ils deviennent comme, ils ne le sentent pas, ils ne le sentent plus venir. Donc le nombre n'est pas, ce qui est important c'est ce qui est, ce qui est la peur de l'hypoglycémie. Les gens sous insuline ont toujours peur de la peur. Vous savez, c'est la peur de l'hypoglycémie qui est vraiment la partie la plus difficile. Donc la façon dont nous voyons les choses est qu'il faut toujours être préparé. Nous espérons franchement que le kit expire parce que vous devriez vous réjouir de ne pas avoir eu à l'utiliser, mais de l'avoir eu au cas où vous en auriez eu besoin. Quelle est sa durée de vie ? Je crois qu'au Canada c'est deux ans, je suis presque sûr que je dois vérifier avec Lily. Oui. OK. Y a-t-il d'autres considérations que vous devez prendre en compte avec Baximi ? Par exemple, vous avez parlé du fait d'avoir un rhume, et c'est bien. Mais qu'en est-il des personnes qui ont de l'asthme ou une sinusite ou une sensibilité dans le nez ou quelque chose comme ça ? Eh bien, nous n'avons pas exploré toutes les situations. Vous savez, nous savons que le médicament est indiqué pour les personnes sous insuline âgée de 4 ans et plus, et que la congestion nasale associée au rhume n'a pas d'effet. Ce n'est pas inhalé, Michel. Il est absorbé par la muqueuse nasale, donc l'asthme n'a aucun effet sur ce point. Les maladies pulmonaires n'ont aucun effet. Et il est possible qu'il y ait des maladies du nez ? Je serais surpris. Je veux dire, les voies nasales ont une riche vascularisation et une grande surface pour absorber les médicaments. Donc je ne pense pas qu'il y ait des choses spécifiques, mais je recommande aux gens de regarder l'étiquette et de consulter leur médecin, pour s'assurer qu'ils sont couverts par les contre-indications potentielles. J'ai un commentaire sur ce Claude et nous parlons à notre public canadien, donc nous sommes assez fiers du fait que dans les environnements glacés, glacés, glacés de la Tunedra, vous savez où je suis au nord à Edmonton, Calgary ou n'importe où vous voulez parler de ça, la poudre ne gèle pas. Et donc, vous savez, si vous faites du ski, si vous êtes sur le lac, si vous jouez au hockey ou si vous patinez, peu importe. Nous l'avons testé, je devrais dire. Je ne peux pas faire ces affirmations que Lily devrait répondre que le point auquel il gèle, mais je n'ai pas vu ce point. Claude, des commentaires ? Non, pareil, pareil. Je pense que c'est une poudre. Ce serait, ce serait bon pour des températures vraiment basses. Oui. Oui. Je vais donc vous poser une question en deux parties. Quelqu'un a posé des questions sur les délais des innovations dont vous avez parlé. Et je vais voler une partie de cette question qui m'intéresse particulièrement. Et c'est à propos de ces, ces programmes d'IA que vous décriviez qui prédisent le moment où l'hypoglycémie pourrait se produire et qui prennent en compte certains des autres produits chimiques circulant dans le corps et les activités en cours, etc. Quelle est la qualité de cette technologie d'IA maintenant ? Par exemple, quelle est sa capacité à prédire les hauts et les bas et à les moduler ? Je suis presque gêné d'essayer de répondre à cette question car je sais que l'un des experts mondiaux, Lane Desboro, est présent à cet appel. Si nous pouvions demander à Lane de répondre à cette question, ce serait le mieux pour tout le public. Il est en train de rire dans la section de discussion. Lane, vous nous rendez un grand service si vous pouviez nous donner votre avis sur ce sujet. Peut-être, Lane, si vous pouvez le taper dans la section de discussion. Est-ce que Lane est assis en sous-vêtements au bord de la piscine ? Eh bien, il est en sourdine, il est en sourdine. Nous l'avons. Espérons que nous aurons assez de temps pour qu'il puisse donner une brève réponse car ce serait formidable. Eh bien, pendant que notre technicien s'efforce de le rendre non muet, posons une question très rapide. Quel est le prix du Baximi ? Oh, je pense qu'au Canada, il se vend à 125 dollars ou 130 dollars la dose, si je me souviens bien. Mais il est couvert par l'assurance maladie privée à travers le pays et il sera bientôt couvert par nos différentes voûtes d'assurance provinciales et les programmes d'assurance comme le RAM Québec. Ilai Lili a publié un communiqué de presse sur les progrès réalisés en matière d'accès. Et vous pouvez simplement taper Baximi, Ilai Lili, Canada sur Google. C'est le dernier communiqué de presse qu'Ilai Lili Canada a publié il y a tout juste deux semaines. Donc nous sommes excités par les nouvelles qui pourraient arriver au premier trimestre de l'année prochaine. Layun essaie de donner la réponse. Je pense que je peux parler maintenant, pouvez-vous m'entendez ? Oh oui, très bien. C'est une excellente question et c'est quelque chose que de nombreuses entreprises essaient de comprendre depuis des années. Ce que je dirais, c'est que prédire la glycémie dans le futur est extrêmement difficile. Je pense que le mieux que l'on puisse espérer à l'heure actuelle, c'est que l'on peut voir qui sera dans le futur environ 30 minutes à l'avance. Et c'est en partie parce que les gens font cette chose folle environ trois fois par jour appelé manger et manger est très difficile à prévoir. Donc, quand vous mangez, combien vous mangez, le contenu de la nourriture que vous mangez est à un indice glycémique élevé et à un indice glycémique bas. Est-ce qu'elle a des graisses, des protéines ? Toutes ces prévisions que vous faites au cours de la journée s'envolent à chaque fois qu'un repas arrive. La réponse est un peu plus nuancée et donc qu'il est beaucoup plus facile de prévoir la glycémie pendant la nuit parce que les 42 éléments qui contribuent à la variation de la glycémie ne sont pas présents. Le stress, l'exercice, les hormones, les repas. La glycémie est donc plus prévisible la nuit, mais ce n'est pas le moment où vous en avez besoin. Ce n'est pas à ce moment-là que vous avez besoin des prédictions. Je dirais donc que c'est un défi. Les gens y travaillent, mais il est assez difficile de prédire l'avenir plus d'une demi-heure à l'avance. Layne, pouvez-vous faire un commentaire, sans le prédire, sur la qualité des algorithmes des systèmes en boucle fermée ? Oh, bien sûr. Une réponse générale à cette question qui, je pense, est soutenue par de nombreuses preuves cliniques et réelles, est que les gens sont capables d'atteindre un temps dans la gamme supérieure d'environ 10% par rapport au statut quo lorsqu'ils utilisent un système d'administration d'insuline automatisée. Et donc, et par temps dans la gamme, je veux dire le temps de, en unité américaine, 70 à 180 mg par décilitre ou en unité canadienne, que diriez-vous de 5 à 10, 4 et demi à 10 de molle ? Donc, quel que soit votre point de départ, si vous êtes à 40%, je suis dans la fourchette. Vous pouvez probablement arriver à 50% dans la fourchette. Et la raison pour laquelle cela est si variable est que le comportement des gens est indéterminant important de ce qui se passe avec leur glycémie. font-ils de l'exercice ? Ont-ils un travail stressant ou sont-ils en pleine puberté ? Mange-t-ils beaucoup ou suit-ils un régime pauvre en glucides et riches en graisse ? Sont-ils très impliqués dans leur diabète ? Ou sont-ils très occupés par d'autres aspects de leur vie ? Les gens arrivent donc à un moment donné à partir d'un tas d'endroits et de perspectives différents. Mais en général, l'administration automatisée d'insuline vous permet d'atteindre environ 10% de plus que cela. Michel, tu devrais donner le numéro de téléphone du domicile de l'Aïne ou son numéro de portable si les gens veulent parler d'eux. Je plaisante. Oui, nous le faisons. Nous avons encore quelques très bonnes questions dans le chat ici. Je vais donc vous mettre sur la sellette et vous demander si je peux taper certaines de ces questions et vous les envoyer pour que vous y répondiez sous la forme d'une interview écrite que nous pourrons accueillir ensuite. C'est génial. Ce serait fantastique. Oui, sur ce, je tiens à remercier chaleureusement nos conférenciers de ce soir, M. Robert Oringer et le Dr. Claude Pichet. Merci pour votre temps. Merci pour votre passion. Et je pense qu'au nom de millions de personnes dans le monde, merci beaucoup pour le traitement qui sauve des vies et que vous avez mis à la disposition des familles de diabétiques dans le monde entier. J'aimerais également remercier le public de s'être joint à nous, d'avoir participé, d'avoir posé des questions et de nous avoir remerciés. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu ce soir, je vous invite à écouter notre troisième et dernier exposé de la série, Beyond Injection. Et cela se passera vers la fin du mois de mars. Ce sera Lisa Epney, qui est la réalisatrice et productrice d'un documentaire intitulé The Human Trial qui, vous savez, nous avons parlé de l'histoire du diabète et de l'insuline. Nous avons parlé des innovations pour les utilisateurs d'insuline. Et elle va nous parler de la possibilité de trouver un remède. Un monde où nous n'aurons plus à nous soucier de mettre dans notre corps de l'insuline qui ne vient pas de notre corps, ce qui est en quelque sorte le but ultime. Si cela vous intéresse, consultez notre site Web et inscrivez-vous à nos lignes d'information. Et oui, nous espérons vous voir là-bas. En mon nom personnel, au nom de Robert et Claude, du Musée des sciences et de la technologie et de la Fondation Ingenium, je tiens à remercier sincèrement tout le monde. Et j'espère que vous passerez une excellente soirée, une excellente semaine, une excellente saison de vacances et que vous resterez tous en bonne santé et gardez un bon état d'esprit. Au revoir maintenant. Merci, Michel. Merci à tous. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada